Bonjour à tous, alors au sommaire de cette troisième vidéo qui a pour objectif de présenter un petit peu les initiatives de mon village en termes de transition alors je vais tout d'abord vous donner quelques petites informations générales depuis la dernière vidéo, depuis quelques jours ensuite je vais vous dire où on en est, où j'en suis en termes d'initiatives et de résultats surtout par rapport aux premières démarches entreprises et puis je vous donnerai quelques infos sur le dernier atelier réalisé et puis une situation personnelle que je vous présenterai et enfin un petit conseil, un petit conseil que je vous donnerai voilà, bon en termes d'informations depuis que j'ai enregistré la dernière vidéo, donc depuis quelques jours il s'est passé beaucoup de choses à savoir que j'ai appris qu'il y avait en Méditerranée un poisson qui s'appelle le poisson lion qui cannibalise la Méditerranée, donc c'est assez inquiétant le reportage que j'ai vu était assez significatif de l'emprise de ce poisson sur la mer ensuite aux Philippines, par contre ça c'est une information positive, aux Philippines les étudiants ont la possibilité de payer leurs inscriptions à l'université en nature alors bon c'est pas la nature telle qu'on le présente habituellement mais là c'est la possibilité pour eux, pour éviter de payer en cash c'est de planter quelques arbres bon je pense que c'est une initiative qui est assez intéressante le fait de payer en nature comme ça en s'impliquant, en impliquant des jeunes, on pourrait l'imaginer d'ailleurs pour les moins jeunes voilà, une petite virgule humoristique que j'ai entendue bon ça vous le savez, il y a près d'un million d'espèces sur les 8 millions d'espèces sur la planète qui est en voie de disparition et par contre il y a une espèce qui elle n'est pas en voie de disparition c'est l'espèce de con bon voilà, vous le prenez comme vous le voulez et ah oui, une autre information que j'ai entendue c'est que le plastique est partout autour de nous à la fois dans l'utilisation mais aussi dans la consommation et parfois la consommation indirecte puisque des études ont été faites et il y a par exemple dans l'atmosphère des particules de plastique en suspension que nous respirons régulièrement et elles viennent par exemple, entre autres, du fait que quand nous roulons avec nos voitures on dégage un petit peu de gomme, de caoutchouc enfin voilà, tous ces plastiques là représentent l'équivalent de, je crois 5 grammes enfin c'est le poids, l'équivalent au poids d'une carte bancaire que nous consommerions je mets le conditionnel parce que bon, ça reste à prouver ça me semble surprenant mais enfin en tout cas ça a été annoncé comme tel nous consommerions l'équivalent d'une carte bancaire sans le savoir tous les jours bon, voilà alors, autre petite information que j'ai blanée ici et là en m'informant à droite à gauche c'est qu'aux Etats-Unis contrairement en France où la mort est très réglementée on ne peut pas faire n'importe quoi même quand on est mort et par contre là-bas, oui, on peut faire que son corps soit utilisé en compost voilà, c'est-à-dire qu'il y a une procédure qui fait que notre corps se transforme en compost et devient utile voilà, voilà une idée qui me semble intéressante même si elle peut choquer certaines personnes mais en tout cas, voilà une autre petite information que j'ai blanée ici c'est que la prochaine crise financière serait bien plus importante que celle de 2008 puisque celle de 2008 je crois que c'était 15 000 milliards de dollars qui ont été engouffrés pour se sauver de cette crise là on serait, d'après les experts qui estiment par rapport aux bulles qui se préparent un positionnement en termes de déficit de 254 000 milliards d'euros bon, alors donc le chiffre est précis ça semble sur bon nombre enfin bon, je ne sais pas comment ils ont fait leur calcul mais en tout cas, voilà des informations qui sont là aussi à mettre au crédit de l'effondrement alors, autre petite information que vous avez dû entendre mais qui n'est pas non plus rassurante là on s'approche, nous en France à ce jour de quelques jours de canicule mais en Inde, ils en ont connu une relativement importante puisqu'on a atteint et parfois dépassé les 50 degrés ça a généré d'ailleurs plusieurs dizaines de morts là-bas sur place et donc voilà, ce qui est assez, là aussi, inquiétant alors j'ai eu l'occasion de regarder un reportage sur France 2 qui parlait de la collapsologie, de l'effondrement ma foi, très intéressant j'essaierai de penser à le mettre dans les liens pour que vous puissiez le voir ce qui est étonnant enfin bon, bien sûr, il y a les témoignages de Pablo Servigne de différents acteurs de la collapsologie mais, Yves Cochet par exemple aussi mais ce qui m'a fait sourire dans ce reportage hormis le fait qu'il y avait des survivalistes là, c'est pas du tout souriant mais ceci dit, les différentes facettes sont intéressantes enfin, il faut comprendre un petit peu quelles sont les motivations de ces différentes personnes des différents courants qui risquent de voir émerger des extrémistes au même titre qu'il y a eu qu'il y a aujourd'hui des fanatiques extrémistes islamistes on risque malheureusement de peut-être voir des personnes qui au nom de la défense à la fois des générations présentes, futures et de la nature risquent de vouloir accélérer en fait le processus puisque plus on le retarde quelque part plus dur sera la chute quoi, comme on peut l'imaginer et dans ce reportage, il y avait une chose amusante c'est qu'il y avait un groupe sur Facebook qui est attaché aux rencontres c'est-à-dire que la collapsologie, l'effondrement c'est vrai qu'à titre personnel moi j'en souffre, le mot est trop fort mais c'est vrai que j'ai beaucoup de difficultés depuis des années ça fait 20 ans maintenant pratiquement que j'ai créé le site Sénario Catastrophe en 2002, 2003, je ne sais plus exactement enfin en tout cas il y a très longtemps et donc j'avais perçu à ce moment-là c'est le pic de Hubert l'effondrement à venir, le pic pétrolier donc l'effondrement à venir des ressources pétrolières qui m'avait donné la puce à l'oreille j'avais fait l'inventaire un petit peu tous les risques on va dire qui pesaient sur nous à la fois, bon, ce n'est pas un inventaire non plus qui était formidable à trouver mais c'est vrai que l'ensemble de ces éléments laissait à penser qu'on allait vers un système d'effondrement moi à l'époque je l'avais appelé Scénario Catastrophe mais la finalité finalement est la même et donc dans ce reportage on voit des collazologues qui expriment, comme je le fais là en disant que c'est très difficile de parler à ses proches même personnellement à mon épouse ou même à mes filles ou même à un de mes garçons c'est très difficile d'en parler parce que c'est gênant ça perturbe il y a un déni peut-être aussi alors que beaucoup de psychologues vous diront que peut-être il faut crever l'abcès il faut mieux en parler plutôt que de ne pas en parler de mettre la poussière sous le tapis comme on dit ce n'est pas forcément une bonne chose donc ces collabsologues appelons-les comme ça ont organisé un club de rencontres et ils se rencontrent entre eux bon voilà c'est assez surprenant et amusant alors donc maintenant où on en est de la transition pour le village donc je vous rappelle les faits j'ai souhaité monter une liste pour laquelle d'ailleurs j'ai bien précisé que je ne souhaitais pas être tête de liste je pense qu'il était préférable qu'il y ait une personne plus jeune plus adaptée à réussir ce projet et j'ai contacté 25 personnes qui me semblaient être des personnes susceptibles d'être intéressées alors bien entendu ces personnes étaient je ne connaissais d'ailleurs pas pour la plupart leur étiquette politique ce qui m'intéressait c'est qu'elles puissent s'investir l'idée que dans un projet de transition c'est que les personnes soient issues aussi bien de droite que de gauche le fait est que demain en situation de grande difficulté ce seront avec nos voisins que nous allons devoir travailler on va devoir être solidaires quelle que soit l'origine entre guillemets ou les convictions de nos voisins qu'ils soient au Front National ou qu'ils soient chez les Insoumis peu importe on oubliera ces éléments-là pour être solidaires entre nous comme pouvait l'être par exemple ceux qui ont débarqué lors du 6 juin en Normandie ils ne se sont pas demandé si leurs voisins parachutistes étaient de par exemple je ne sais pas mormons, juifs jéhovah ou musulmans peu importe ce n'était pas le problème donc en fait le résultat de ces différents contacts j'ai fait un courrier pourquoi j'ai fait un courrier c'est parce qu'il me semblait important de bien préciser sur ce courrier les tenants les aboutissants les règles je souhaitais que la liste ne soit pas critique vis-à-vis des éventuelles autres listes il fallait construire c'est à l'idée et le problème c'est qu'en fait sur les 25 personnes contactées aucune personne n'a donné suite favorable à la proposition alors bien entendu j'ai eu dans un premier temps un petit peu honte de moi enfin en tout cas je me suis dit là tu n'as peut-être pas réussi à faire ce qu'il fallait enfin c'était peut-être la démarche la façon de contacter les personnes qui n'étaient peut-être pas appropriées en tout cas le fait est que j'ai reçu quelques réponses tout à fait polies des réponses aussi d'encouragement donc chacun enfin chacun pas tous puisque la majorité n'ont pas répondu mais en tout cas pour ceux qui ont répondu il y avait une forme d'encouragement il y avait une forme de respect de la démarche etc mais chacun avait des raisons parfois très justifiées de toute façon c'est vrai mais le résultat est que malheureusement eh bien aucune personne n'a souhaité s'engager dans un processus comme ça de création d'une liste il n'y aurait eu que deux ou trois personnes ça aurait pu être un début c'est-à-dire qu'à partir de deux ou trois personnes un petit noyau nous aurions pu essayer ensemble de trouver une quatrième personne et puis ensuite ensemble une cinquième faire de la cooptation en fait le principe c'est c'est de la démarche en spirale c'est-à-dire qu'on part d'un petit noyau puis après on l'agrandit par les connaissances des uns des autres quoi bon là étant donné qu'il n'y avait eu aucune réponse c'est cogité très vite et puis là je me suis dit bon ben c'est pas possible c'est impossible de parvenir à un résultat donc ce que j'ai fait comme j'ai eu connaissance que le maire actuel de notre village avait donné disons la délégation à un de ses colistiers en tout cas un de ses conseillers municipaux pour monter une liste en vue des prochains municipaux alors la liste du maire actuel est plutôt une liste on va dire le maire est plutôt quelqu'un de droite mais il a souhaité dans sa liste actuelle avoir des personnes de tous rizos et je sais qu'il y a des personnes qui sont au moins en tout cas une personne qui est de gauche donc en fait je pense que dans un petit village peu importe l'étiquette n'a pas de sens quoi en fait et je pense que la personne qui est en charge de créer cette future liste aura à coeur en tout cas je l'espère de s'entourer de personnes qui soient issues de toutes les mouvances de toutes les sensibilités bon sur ce je lui ai envoyé là aussi un petit mail alors peut-être que là aussi j'aurais peut-être pu faire une démarche orale mais je lui ai envoyé un petit mail en me disant que voilà j'avais envoyé un mail à 25 personnes je lui ai joint le mail de ce que j'avais envoyé donc il a eu précisément le message que j'avais envoyé et puis en lui disant que étant donné le résultat j'étais prêt s'il le souhaite à participer à sa liste pour pour qu'il y ait au moins dans la liste qui a quand même les plus grandes chances de probabilité de réussir qu'il y ait quand même une personne comme moi qui puisse représenter la sensibilité de ceux qui croient dans l'effondrement et en tout cas de ceux qui pensent qu'il faut préparer les villages à une forme de transition quoi alors j'ai eu la bonne surprise dès le lendemain j'ai envoyé le mail un soir donc c'était il y a 2-3 jours 2 jours et dès le lendemain donc hier matin comment monsieur Boussier donc il n'y a pas de secret c'est le futur éventuel maire du village m'a contacté en me disant qu'on est à neuf mois on est dans un petit village de mille habitants mais qu'il aurait je dis au conditionnel qu'il aurait déjà constitué sa liste donc ce qui en fait par déduction m'écarte un petit peu de l'idée de faire partie de ce collège et et par contre il m'a il m'a proposé et et ensuite dit qu'il souhaitait que nous collaborions ensemble que les projets de transition faisaient partie de son de sa de son projet global donc donc voilà alors je ne sais pas ce qui va en être donc moi je vais continuer pour ma part à à réaliser dans la mesure du possible les ateliers à cette petite petite comment dirais-je réserve que malheureusement le le succès que j'ai connu avec la proposition de création de liste en vue des prochaines municipales qui a été véritable échec est aussi en parallèle d'autres échecs par exemple j'avais prévu il faut savoir je vous rappelle que que j'ai une liste de presque 400 mails enfin officieusement j'ai presque 400 mails même un peu plus et comme il y en a qui ne peut-être n'aboutissent pas en fait j'ai 300 en gros 350 mails peut-être qui sont opérationnels et donc ça fait quand même un certain nombre de personnes alors ces 350 mails ne sont pas uniquement sur le village il y a beaucoup de personnes parmi toutes ces personnes contactées qui font partie des villages avoisinants donc ça fait quand même du monde et j'avais proposé donc pour la fin de ce mois d'organiser un pique-nique avec la possibilité d'envisager de faire de la cuisine solaire bon et pour ça j'ai réalisé un cuiseur solaire enfin j'ai commencé à le réaliser j'aurai l'occasion de faire une petite vidéo là-dessus quand il sera finalisé mais voyant que là aussi il n'y a pas eu une seule personne qui s'est portée volontaire enfin qui m'a appelé ou qui m'a envoyé un message un mail en disant oui ça m'intéresse parce qu'à chaque fois je précise bien entendu que pour tel ou tel atelier il faut pour des raisons d'organisation de préparation préciser et pour avoir aussi pour les personnes qui souhaitent venir des renseignements complémentaires donc je souhaite qu'à chaque fois les uns et les autres puissent se signaler se déclarer comme étant participant à l'atelier donc n'ayant pas eu là aussi aucun retour j'ai renvoyé un mail à tout le monde en disant désolé mais l'atelier sur la cuisine solaire et donc sur l'utilisation d'un cuiseur solaire n'aura pas lieu et sera repoussé disons on va dire au calendre grec alors là aussi je m'en veux aussi peut-être par un manque d'efficacité peut-être par une personnalité clivante peut-être par le fait que la thématique n'intéresse peut-être pas un grand nombre de personnes en fait moi je crois surtout que c'est parce que les gens d'une façon générale ne sont pas à la fois informés sur les événements à venir je suis en permanence à titre personnel ça fait partie de mes centres d'intérêt bien sûr au même titre que d'autres peut-être s'intéressent au foot ou au tennis ou je ne sais quoi ou au théâtre bon en ce qui me concerne je m'intéresse beaucoup à ces phénomènes d'effondrement donc voilà alors pas de personne à l'atelier c'est décevant alors le prochain sera sur la réalisation de bouturage donc on va essayer de faire du bouturage pour faire des haies refaire des haies faire des plantations enfin l'idée c'est quand même pour faire face à la fois au réchauffement climatique à l'effondrement de la biodiversité en particulier à partir de l'observation fait que 70% des insectes ont disparu en moins de 30 ans que les oiseaux disparaissent à vitesse grand v etc il faut repeupler en tout cas leur donner les moyens de retrouver des abris à la fois pour les insectes ou les oiseaux donc voilà donc je vais terminer avec un petit conseil comment pour 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 ceux qui sont sensibilisés par la le risque d'effondrement essayez de stocker tout ce que vous pouvez quoi tout ce que vous pouvez ne jetez rien ou en tout cas le moins possible parce que des choses qui sont aujourd'hui peut-être qui paraissent inutiles seront très utiles demain et donc voilà donc je vous dis comme je vous l'ai dit lors des vidéos précédentes moi j'ai le sentiment que malheureusement rien n'est impossible mais qu'avec vous malheureusement aussi peut-être tout est possible et je vous dis à bientôt à bientôt